Hey ! Yo ! Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une X-Men, hashtag KidOmega. Alors pourquoi je l'ai pris ? Parce que tout simplement j'ai bientôt la boeuf et mine de rien j'avais pas vu mais ce corps c'est le corps de Spidey, le Spidey qui est super bien fait. Donc pourquoi pas et j'aime bien le petit look et je me suis dit pourquoi pas, je vais bientôt avoir la baffe, il est cool, let's go, je le voulais déjà plus ou moins. Donc c'est parti on va voir ça et c'est pas outil ! Alors les amis on a quoi dans ce pack de KidOmega ? Bah tout simplement pas grand chose. Alors les amis on a une paire de mains alternatives donc point fermé. Chose à noter les amis c'est ce que j'ai vu donc au fait ils ont juste peint grossièrement une main noire. Regardez là à l'intérieur c'est noir en fait. C'est même pas les vraies mains donc vraiment la peinture peut partir très vite de toute façon vous le voyez il y a un aspect assez ombre c'est parce que vraiment ils ont mis la peinture chair dessus. En fait c'est une main noire avec la peinture chair. Donc voilà donc attention à vous vos mains peuvent devenir noires tout d'un coup. Ensuite comme je vous ai dit donc point fermé et du coup point ouvert enfin main ouverte pour pistolet mais pas vraiment. Là ici c'est collé donc vous pouvez pas bien tenir ce pistolet là. Je vous montre quand même ce pistolet qui est vachement sympathique. Je trouve ça assez rare de la part de Marvel de mettre des armes transparentes comme ça. C'est rare. Petit transparent comme ça c'est pas mal. Je crois que cette arme on la connaît déjà ils l'ont juste mis en transparent pour exprimer le pouvoir de Kit Omega qui peut faire matérialiser des choses. Je crois un truc comme ça. Donc voilà mais comme vous voyez il y a un petit truc pour le pistolet mais la main correspond pas au fait. Donc je trouve ça vraiment ça se voit qu'ils l'ont vraiment fait à la va vite. Donc là on peut essayer de le pluguer mais ça fait ridicule. Donc moi ce que je vous conseille de toute façon après la review je vais essayer. Petit cutter au niveau de la main là. Essayez de voir si ça passe. Si ça passe c'est cool si ça passe pas bah j'aurais détruit une main mais bon. Voilà quoi j'en ai plein d'autres. Mais voilà je pense que faire ça pour ensuite avoir un peu de mou quoique la main a l'air tellement dure aussi. Bref à voir on verra plus tard. Du coup les amis la figurine. Et la figurine bon je l'aime beaucoup mais vous savez pourquoi je l'aime beaucoup. Indice. Ta ta ta. Comme avec l'Amazing Fantasy. Comme avec le fils de Red Richard. C'est exactement le même body que l'Amazing Fantasy mais ils ont pas rebouché les trous. C'est dommage. Mais c'est pour ça que je l'aime quand même beaucoup parce que ce corps je le kiffe comme d'habitude. Vous me connaissez. Donc vachement cool. Mais encore une fois la réalisation est-ce qu'elle est au rendez-vous ? Je sais pas. 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 Alors. Hops. De toute façon la tenue c'est tenue vraiment classique. Pas de relief. Rien du tout. C'est juste du paint. Donc voilà. Avec son signe oméga. Vous connaissez pour ceux qui connaissent God of War. Et là vous voyez la tête. Je vous montrerai comme d'habitude des petites photos. Et ouais. Je trouve la tête vachement bien fait. Ça là c'est quand même bien fait. J'aurais aimé qu'on puisse vraiment lui enlever et que ça soit pas accroché à ses sinus. Mais pourquoi pas. Franchement la tête est vraiment cool. Moi j'aime bien. On la compare à d'autres figurines. J'ai pas grand chose à dire. On peut voir les articulations mais c'est du matubu. Hop là. Vers le haut. Vers le bas. 360 exercices. On y est. 90 degrés. Pas vraiment. Parce qu'il y a ce petit bout qui bloque. Et vous voyez. A chaque fois je le mets au dessus. Ça commence à abîmer l'épaule. Donc attention. Pas vraiment 90 degrés. Il faudra jouer un peu avec l'articulation pour essayer de voir. Articulation papillon. Oui. En plus très très bien. Le katana comme d'habitude. C'est génial. Double articulation. Articulation au niveau de quoi ? Au niveau de la... Ok. Au niveau de sur le côté de la paume. Donc ok. Là les points normalement c'est sur la paume. Ouais. En bas de la paume. Donc articulation au niveau du torse. Au niveau du bas ventre. Là 90 degrés. Pas vraiment. Avant cuisse. Double articulation. Articulation au niveau du mollet. Et articulation au niveau des pieds. Donc on connait déjà cette figurine. Et c'est parti. On passe au comparatif sur d'autres figurines. Let's go. Alors les amis. Pour le comparatif. On va aller très rapidement. La comparer avec deux X-Men majeurs. Donc Wolverine et Cyclope. Cyclope qui est toujours bien balèze. Bien grand. Donc c'est cool. Ça montre vraiment que ce corps. Ça fait vraiment pas ado. Mais semi-adulte. Enfin un corps un peu plus frêle. Un peu moins adulte peut-être. Bref. Du coup c'est pas mal. Ok. Ensuite les amis. On compare à d'autres marques alternatives. Donc du Animéros et de la SH. Ok. Ensuite on la compare à du Game Dimension et du Jatatoy. Ok. Et pour finir. Ah. Pour finir. Hop là. Voilà. Ça c'est déjà mieux. Hop. De la Batuu et du Spidey. Sachant que la Batuu j'avais zappé que les McFarlane sont vachement hautes. Donc voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et bah on va conclure hein les amis. Parce que vraiment j'ai rien à dire. Je vais plutôt tout dire en conclusion. Parce que le corps on le connait déjà. Et il n'y a pas tant de détails que ça. Allez. On passe à la conclusion. C'est parti. Alors les amis. En conclusion. Qu'est-ce qu'on en pense de cette figurine ? Ah. Occasion manquée. Occasion manquée. Je sais que c'est le corps de Vanizing. Je le kiffe beaucoup. Mais c'est vrai que c'est vraiment léger. Le Paint. Bah c'est juste du Paint. Je sais que dans les comics c'est quand même une combinaison assez moulante et tout ça. Je sais pas. J'aurais aimé un peu de texture. Essayer d'évoluer un peu les choses. Comme d'hab. Le HS est excellent. Il n'y a pas à dire. Le Skel est vraiment cool. Mais mais encore une fois. Ça se voit que c'était fait à la va-vite. Entre les mains qu'ils ont juste mis. Ils ont juste pas en noir. Et en plus la peinture est pas si bonne que ça. Le pistolet qu'on connait déjà. Et surtout les mains qui ne correspondent pas au pistolet. Regardez. C'est ridicule. Il le tient par le manche. Il tient même pas par le. Ah je sais plus comment on appelle ça. Détonateur. Bref. Vous avez compris. Donc franchement. Je trouve ça quand même un peu abusé. Je vous avoue que je l'ai pris. Parce que j'aime beaucoup Kid Omega. Il a un petit flow. Il a un flow détestable. Il fait un peu le mec. Mais en même temps il est puissant. C'est normal. Mais voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà quoi. Je vous avoue aussi. Je voulais avoir la baffe. Je l'ai presque au complet. De chaud au chaud. Je sais pas quoi là. Donc il manque juste une personne. Et je l'ai au complet. Mais honnêtement. Je vous avoue que. Au fait. C'est vraiment le. Comme d'habitude. Le corps de The Amazing. Qui le carry. Qui le carry. Qui le pousse vers le haut. Parce que sinon. Il n'y a rien de spécial. Vraiment. Il n'y a rien de spécial. Ils se sont même foirés pour les mains. Pour le pistolet. C'est vraiment abusé quand même. C'est vraiment abusé. Voilà. Donc à vous de voir. Si vous êtes fan. Si vous n'êtes pas assez fan. Franchement. Je dirais. Passez votre chemin. Après. Je vous dis ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres éditions. Avant très très longtemps. Parce que Kid Omega est vraiment. Anecdotique. Enfin. Voilà quoi. Il n'est pas. Il n'est pas si important que ça. Donc voilà les amis. Si vous le voulez absolument. Prenez le. Sinon passez votre chemin. C'est pas. C'est pas une évidence. On connait déjà le corps. Il n'y a rien de révolutionnaire. Dans. Dans ce petit pack. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore. Plus aimé. Et que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Ça ne mange pas de pain. Moi je retourne vous faire des reviews. Sur ce. Bonne collection à vous. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501